Il est né noble et il aurait pu être promis à une grande carrière en France, avec plein d'argent. C'est les traces de la Maison Couillard. Donc on est dans la maison! On est dans la maison de François de Laval, la toute première place. On est dans un endroit très mystérieux. C'est vraiment excitant d'entrer dans un lieu comme ça. C'est exceptionnel. Ça, pourquoi je voulais vous les montrer, c'est parce que c'est un objet, tout d'abord, qu'on ne voit vraiment pas souvent. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un homme. Un homme qui a changé le visage du Québec. D'ailleurs, le gouvernement a reconnu en lui un personnage d'intérêt historique, parce qu'il a vraiment contribué au développement de la société québécoise. Cet homme, il est né il y a 400 ans, dans une famille noble en France. Il a tout abandonné pour venir ici, en Nouvelle-France, dans un temps où tout était à construire. Il a d'ailleurs fondé le diocèse de Québec, il y a 350 ans. Cet homme, c'est François de Laval. Et je vais rencontrer quelqu'un qui va pouvoir nous en parler davantage. Martina, est-ce que tu peux nous parler de François de Laval? Bien sûr. Alors, François de Laval, c'est un homme du 17e siècle. Il est né noble et il aurait pu être promis à une grande carrière en France, avec plein d'argent. Mais lui, ce qui lui intéressait, c'était les missions. Il voulait aller dans une terre lointaine, évangélisée. Et il va être promu comme évêque. Et on va lui dire, bien, tu sais, à la place d'aller dans les missions orientales, on va t'envoyer au Canada. C'est bien frais, tu vas voir, tout est à construire. Et c'est vraiment comme ça qu'il va arriver ici, dans cet esprit nouveau d'un évêque missionnaire, de quelqu'un qui est proche des gens et qui doit bâtir une église à partir de rien, dont les fondations sont encore là aujourd'hui. Quand il est venu ici pour fonder le diocèse de Québec, est-ce que le territoire était le même que le diocèse actuel? Non, à l'époque, il était tout seul. Alors, tout le territoire canadien était son diocèse. Donc, on parle vraiment de l'Acadie jusqu'au Grand Lac, la Baie-du-Ston, jusqu'au Mississippi. C'est immense. Aujourd'hui, c'est couvert par 200 évêques et lui était tout seul. Alors, vous devez imaginer la tâche colossale qu'il avait de tout visiter ces gens-là. Et il a fait ça à pied? En fait, il l'a fait à pied, en raquettes, en mocassins, en canot, en barque. Tous les moyens de déplacement étaient bons parce que c'est vraiment un homme qui va voyager beaucoup. Et d'ailleurs, si vous voulez, on a une exclusivité aujourd'hui, une paire de sandales liturgiques, vraiment, qui l'aurait porté de belles soies vertes que je pourrais vous montrer tout à l'heure. C'est vraiment adapté aux conditions canadiennes, ça, la soie verte! Oui! Donc, je comprends que c'était vraiment un homme qui était près des gens, s'il consultait comme ça. Est-ce que c'était très courant à l'époque de faire beaucoup de consultations? Non, non, surtout, tu sais, un homme se mêler avec le petit peuple, c'est pas quelque chose qu'on s'attendait beaucoup. Les gens ne s'attendaient pas à ce que l'évêque vienne ici au Canada parce qu'il aurait pu administrer son évêché à partir de la France. Mais pour François de Laval, c'était important de venir ici et d'être avec les gens. Alors, je voudrais savoir, un homme aussi extraordinaire et exceptionnel, sur quelles valeurs il a basé sa mission, son ministère ici? Alors, plusieurs valeurs. Qu'est-ce qui était important pour lui? Comme je disais, c'est pas un administrateur, c'est un missionnaire. Donc, vraiment, cette mise en commun des ressources, autant monétaires que les curés, qu'ils vont vraiment être des curés amovibles. Donc, ils partent du séminaire de Québec avec une chapelle littéralement sur le dos. Ils marchent, ils font le tour du diocèse à rencontrer chacun des gens. Le but, c'est vraiment l'évangélisation, de parler de Jésus. Alors, bâtir des églises, bâtir un évêché, ça viendra plus tard. Pour l'instant, là, c'est vraiment l'évangélisation, servir les gens. Il va vraiment, encore là, s'adapter aux conditions locales, s'adapter aux gens, adapter son langage. Alors, on a des Autochtones, on va parler dans leur langage. C'est cette façon, cette adaptation, cette éducation, vraiment, à la base, comme les premières églises chrétiennes, qui va marquer son ministère. On est dans la cour du séminaire et puis, c'est immense, hein? Il y a plusieurs bâtiments, là. On ne se doute pas de ça quand on est à l'extérieur, dans les rues. Est-ce que ça a commencé grand comme ça? Non, non, non. Quand François de Laval est arrivé, il n'avait pas beaucoup d'argent et c'était un diocèse vraiment très sous-financé. Alors, quand il arrive, il habite d'abord chez les trois communautés religieuses qui sont déjà ici, les Augustines, les Ursulines et les Jésuites. Et ensuite, Guimet Hébert, qu'on dit aussi veuve Couillard, va vendre sa petite maison, dont on voit les traces ici, dans la cour du petit séminaire. Et c'est dans cette petite maison à deux étages qu'il va commencer son séminaire de Québec, d'abord avec six prêtres, dont deux qui vont découvrir l'hiver canadien et retourner en France immédiatement. Et ensuite, d'autres prêtres qui vont venir et des étudiants du Collège des Jésuites qui vont former le petit séminaire. Et c'est vraiment à partir de 68 qu'on commence les plus grands bâtiments parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de monde, de plus en plus d'élèves pour former le clergé canadien. Alors là, on est vraiment dans le premier endroit où ça a commencé. Oui, effectivement, on n'a plus le deuxième étage, mais... Ça, on a encore les délimitations. Hé, on s'en va où, là? Qu'est-ce qu'on va découvrir avec toi? Alors, là, on peut aller à l'intérieur du séminaire de Québec, vous montrer les voûtes dont je vous parlais avec les murs de ses pieds d'épais, la cuisine de François de Laval, l'escalier chez Saint-Joseph, qu'on voit l'usure sur les marches que François de Laval a vraiment marché dessus. On va voir ça, merci! Alors, c'est vraiment le vieil escalier sur lequel François de Laval et les premiers prêtres ont marché. Bon, on refait le dessus, évidemment, mais vous voyez, là, le vieux bois. Ici, on rentre dans le réfectoire où Mgr de Laval mangeait avec ses prêtres. On voit le grand foyer de cuisine. Alors, il faut imaginer aussi les poteaux sur lesquels on fait cuire les viandes. Alors, on est arrivé à Château-Rucher. On reconnaît sa magnifique église, mais François de Laval a été dans ce coin-ci, hein? Oui, oui, oui. Tout ceci, ça lui appartenait. C'était le seigneur de la place. Dans le régime seigneurial, le seigneur, la terre lui appartient et il y a des devoirs envers ses sens-terres. Alors, par exemple, le chemin du roi, c'est comme la plus vieille route qu'il y avait et François de Laval va encourager pour faire construire, justement, des chemins, des moulins seigneuriaux, des fours communs. Il va donner plusieurs terres, justement, pour la construction de la belle église, du presbytère, des écoles. Ici, on voit l'ancien couvent, justement, de Château-Richer, alors qu'il donnait à des communautés religieuses à Trois-Rivières aux Ursulines. Ici, c'est la communauté de Notre-Dame-de-Montréal qu'il va inviter à venir ici pour faire des écoles pour filles ici aussi. Alors, l'éducation, c'est toujours très important pour lui. Et puis, comme c'était la place la plus développée, bien, c'est ici qu'il va vraiment commencer. Allons sur le bord du fleuve en profiter un peu! Oui, il fait beau! Alors, on est dans un des beaux coins de la côte de Beaupré à Château-Richer. Mgr de Laval est-il venu ici, dans son grand diocèse? Oui, tout à fait! Quand François de Laval arrive, bien entendu, il va faire le tour pour consulter. Et une des premières choses qu'il va voir, c'est qu'il va avoir besoin de fonds, d'argent pour subventionner son séminaire et ses prêtres. Et comme la noblesse de l'époque le voulait, on a le régime seigneurial, il va acheter toutes les terres, ou presque, de la côte de Beaupré et toute l'île d'Orléans. Et ça, ça va justement fournir assez de sens pour financer le séminaire. Il va aller vraiment jusqu'à la côte, jusqu'à Bessin-Paul, où il va avoir justement une goudronnerie, toute la grande ferme sur le Cap Tourmente, qui va être aussi un lieu de retraite pour les prêtres et qu'il l'est encore aujourd'hui avec le petit Cap. Alors vraiment, tout ce qu'on voit ici, ça appartenait à François de Laval. Et c'était déjà organisé, quand il arrive ici, organisé en un système paroissial. Mais ce n'était pas des paroisses officielles, parce qu'il n'y avait pas encore d'évêque. Alors quand il va arriver, il va installer des choses et il va commencer la création de paroisses canoniquement érigées. Donc la toute première, Notre-Dame-de-Québec, en 1664. Et après ça, il va faire quelques batchs, qu'on pourrait dire, de paroisses, dont toute la côte de Beaupré en 1678. On est au pied de l'église de Châteauruchet, mais on est surtout sur l'avenue Royale, qui est encore une avenue très utilisée, très connue dans la région de Québec. Qu'est-ce que c'est à l'époque? Il n'y a pas de travaux de la voirie, là, quand on arrive ici? Non, non, quand même. Je veux dire, il a fait construire des routes, mais pas au niveau d'aujourd'hui. Mais c'était quand même la route principale, le chemin du roi qui mène entre Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré. Quand il va faire son pèlerinage avec le marquis de Tracy, qui arrive ici comme lieutenant général, pour se rendre à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est la seule route qu'il peut emprunter. Et encore aujourd'hui, on voit plusieurs chapelles et des grotteaux pour faire ce pèlerinage-là. On est dans un endroit très mystérieux. On ne vous dirait que l'or repas, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, dans la collection du Séminaire de Québec, qui est une immense collection, une des plus grandes au Canada, on a trois chaussures liturgiques de l'époque de François de Laval, dont une qu'il a fort probablement portée, et je vais vous expliquer pourquoi. On va voir ça! Tu sais, c'est sûr que la vie, c'est pas de petit mulquet, là. Donc, on a des chances d'art que ça aille. Yes! On est dans un site qui est tenu secret. Il y a des collections nationales ici. On va aller voir les souliers de François de Laval. C'est vraiment excitant d'entrer dans un lieu comme ça. Hé, c'est génial! Alors, Martina, tu nous disais que les souliers ont probablement été portés par Mgr de Laval. Pourquoi est-ce que tu peux affirmer ça? Alors, dans la collection du Séminaire de Québec, on a trois souliers qu'on appelle des sandales liturgiques, qui sont vraiment de l'époque de François de Laval. Donc, 1684-1688. Et de ces trois-là, qui portent toutes des couleurs différentes, dépendamment du temps liturgique célébré, on est pas mal sûrs que ceux-là ont été portés par François de Laval à cause du talon. Parce que le talon avec la feutrine rouge comme ça était exclusivement pour les nobles admis à la cour du roi. Et vous avez une chaussure ecclésiastique portée par un noble. Hum, qui ça peut bien être? Alors, bien que par prudence historique, on dit toujours des souliers dits de François de Laval ou probablement portés. Probablement. Alors, celles-ci sont absolument magnifiques. Comme vous voyez, il n'y a pas de détail de pied. Vous avez un pied gauche, un pied droit, et encore là, on le forme avec notre propre pied. Et c'est de la petite soie verte, toute embrodée à la main avec l'intérieur de cuir, avec bien entendu une petite boucle qui se mettait par-dessus, et un talon de bois. Et vous voyez, sandales fermées. Le verre, c'était le temps ordinaire. Donc, vraiment, celui qui était porté le plus souvent. Et vous voyez qu'ils sont quand même assez usés. Donc, on est certain qu'ils ont été utilisés pendant plusieurs années. Il y a quand même eu 50 ans d'épiscopat. La plupart des gens mourraient à 45 ans. Il est mort à 85. Mais comme je dis toujours, cet homme-là a été tellement occupé, il a oublié de mourir. Ici, on voit vraiment François de Laval dans son costume de tous les jours. Alors, tous les jours, il ne portait pas la mitre et la crosse et tout ça. C'est vraiment son costume de tous les jours. Des petits souliers en cuir, un grand chapeau parce qu'il faut se protéger du soleil. Alors, un homme qui marche beaucoup, qui va vers les gens, qui consulte, et qui vraiment a eu cette faculté de s'adapter aux réalités ici canadiennes plutôt que de tenir mordicus à une seule façon de faire. Il va vraiment, comme je disais, s'adapter, innover, faire du nouveau, et donner des permissions, mettre en commun tout ce qui peut être mis comme effort, comme personnel, comme argent pour vraiment faire des fondations solides à l'Église pour partir dans le droit chemin. Je te remercie, Martina. Vraiment, on a appris plein de choses sur Saint-François de Laval. Maintenant, on sait d'où vient le nom de l'Université Laval et de la Ville de Laval. Je pense qu'il a donné son nom aussi à plein d'autres... 240 quelques entités au Québec. C'est vraiment le nom le plus utilisé dans la toponymie québécoise. Alors, Mgr de Laval est plus important que vous le pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada